Je vais vous présenter un autre emblème de la région, la chistera. C'est ce gant en osier, regardez, qui permet de jouer à la pelote basque, appelée également la sesta punta. Je vous emmène à Anglettes, qui est située à 10 km au sud de Bayonne, à la rencontre de la dernière famille qui fabrique la chistera en France et qui perpétue cette tradition depuis 126 ans. A Bayonne, difficile de passer à côté de ce genre de spectacle. Contre le fronton, ces jeunes jouent à la sesta punta, l'un des nombreux jeux de la pelote basque à l'aide d'un panier en osier, appelé le chistera. C'est vraiment, on a l'impression que c'est le prolongement du bras parce qu'on a toujours eu l'habitude d'avoir cet instrument. On a l'impression qu'il n'est pas lourd du tout. Et voilà, on s'approprie, on se l'approprie complètement. Plus qu'un outil, il est devenu l'un des symboles forts du pays basque. Pourtant, sa fabrication demande un savoir-faire qui aujourd'hui est en voie de disparition. Seule une famille en France continue de créer et de réparer des chisteras. Et elle se trouve à Anglettes, à 2 g de pelote de Bayonne. Dans cet atelier confidentiel, on fabrique des chisteras depuis 1887. Certains meubles, comme cette table à tressage ou ce banc de sabotiers, sont patinés par des années de travail. Il y a 13 ans, c'est Pierre qui a repris l'entreprise, tenue par son père, qui la tenait lui-même de son père, perpétuant ainsi une tradition familiale. « Quand j'étais jeune, on n'a pas conscience, mais après on s'aperçoit que c'est une fierté de continuer le bébé, de continuer la tradition, le nom. Donc on prend conscience et on s'investit plus et on est à fond dedans. » Son père, Jean-Louis, est à la retraite, mais il souhaite continuer à exercer sa passion en aidant son fils. Cette famille de fabricants possède une multitude de savoirs, de techniques et de tours de main. Ce métier nécessite d'être à la fois ébéniste, vanier et cellier, car le chistera se compose d'un squelette en châtaignier, d'un panier en osier et d'un gant en cuir. Première étape, le squelette. Cette pièce est faite à partir d'un bois coupé en hiver. « Dans un arbre, vous avez trois parties. Vous avez la partie centrale ici, qui est le cœur. C'est la partie la plus dure et la moins bonne pour nous. Et autour du cœur, c'est l'oubier, c'est cette partie-là qui est bonne pour nous. Et l'écorce, quand c'est sec, ça ne vaut rien. Donc on va le couper en quatre pour enlever le cœur. Voilà, ça donne ça. » Une fois coupé en quatre, chaque tige va être dégrossie. Pour un kilo de bois qui rentre dans l'atelier, seulement 30 grammes seront utilisés. À ce stade, le bois est encore vert, donc souple. C'est cette propriété qui est utilisée pour lui imprégner une forme. Après environ deux mois de séchage, Jean-Louis place un contrebois et les gabarits en fer. « Là, vous avez dix heures de travail pour arriver à faire ce panier. Et ensuite, on met le tressage. » Le tressage est réalisé à partir d'éclisses d'osiers prélevés juste sous l'écorce. Les paniers pouvant recevoir des pelotes à plus de 200 km heure, il est important pour Pierre de se mettre dans les meilleures conditions pour travailler. Muni d'un récipient d'eau pour mouiller l'osier afin de le rendre plus souple, il peut commencer. « L'avannerie, c'est la partie la plus longue du métier de fabricant de Chistera. C'est-à-dire que là, pour un grand gant comme je suis en train de faire, il faut coûter 14 heures de tissage. Donc c'est le plus long, donc il faut vraiment être au calme. » Au passage, on peut admirer avec quelle dextérité Pierre tresse son panier. Un savoir-faire qui s'acquiert après des années de pratique. Troisième et dernière étape, la sellerie. « Donc là, c'est tout ce qui est l'adaptation du cuir sur le Chistera, parce que le Chistera, en fait, c'est le prolongement de la main. Donc on va mettre la main dans un gant. On dit en français petit gant ou grand gant, parce que ça chose comme un gant. » Pour créer ce gant, Pierre possède des gabarits en plastique qui correspondent à des tailles de mains différentes. Après la découpe, il va coudre des soufflets sur cette machine vieille de plus de 120 ans. Elle est dans la famille depuis cinq générations. Il n'est pas question pour Pierre de s'en séparer. « Voilà, c'est peut-être la première machine de l'entreprise. Elle est toujours là, fidèle, jamais en panne. C'est costaud, c'est bien. » Une fois le gant préparé, il ne reste plus qu'à le coudre sur le panier. Et le Chistera est prêt. « Il n'y a plus qu'à jouer. » Ce soir, à Anglet, se tient justement un match de Sesta Punta, ce jeu de pelote basque qui se pratique avec le Chistera. On y retrouve Yon, un ancien champion du monde, et Pierre qui peut admirer l'aboutissement de son travail. « Oui, oui, ça fait plaisir, c'est gratifiant qu'on a servi peut-être à quelque chose. Non, non, ça fait plaisir, on vérifie. » Pierre est le dernier représentant français de la fabrication du Chistera. Pour lui, tant qu'il y aura des joueurs pour lancer la pelote basse, son art vivra. Et vous avez vu, ça demande de maîtriser plusieurs savoir-faire. On est à la fois ébéniste, banier, saillier. Et Pierre est récompensé de ses efforts, car ses gants sont vendus un peu partout dans le monde, donc en France, en Espagne, mais également aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, cela parte juste après le plateau pour les Etats-Unis, car en Amérique, c'est un sport qui est extrêmement populaire. De l'Argentine au Canada, en passant par la Floride. C'est très populaire et c'est un sport professionnel. Ici, il y a quelques professionnels, mais c'est plus un sport d'amateur. On ne peut pas vraiment en vivre. Il y a d'ailleurs un grand champion qui est aux Etats-Unis depuis plusieurs années, au Hayala de Miami, il migre effectivement là-bas, pour vivre de ce sport. Et donc là, regardez, moi j'ai un modèle un peu plus petit, parce qu'il y a deux modèles de Chistera. On dit une Chistera ou un Chistera, ce qui signifie panier en basque. Alors moi, j'ai un petit modèle qu'on appelle un Yoko Garbi, et toi, tu as celui pour jouer à la Sesta Punta. Il y a deux jeux. Alors on va faire un petit quiz tout en jouant. Je vais demander à Pierre, qui est avec nous au plateau, de venir nous montrer comment ça se passe. Il va jouer avec toi, Laurent. Attention, elle est sous la vie en baïonnaie, parce que je trouvais que ça a manqué. Vous pouvez rentrer au milieu, dans l'arène, avec Laurent. Il s'est joué. Attends, bougez pas, faites gaffe. Non, méfiez-vous, parce qu'avec mon prolongement, je vous rate un peu le crâne, vous là. Et je vais en profiter pour vous poser des questions, les camarades. Nathalie, Hélène, à votre avis, quel est le record en kilomètreur d'un envoi de pelote basque ? Bravo. 200. 306 kilomètreurs. Laurent. Par contre, pour le lancer, je suis un peu plus... Laurent, de quel jeu est issue la pelote basque ? Le jeu de paume. Bravo. Bravo, Nathalie également. Alors combien de temps il faut pour fabriquer une schistera ? 15 heures. Non, 25, presque. Combien de temps il faut pour fabriquer la pelote ? Allez, 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 on a ma schistera. Par contre, c'est le lancer, je n'ai plus de mal. 4 à 6 heures. Ouais. Bon, on a perdu une caméra, ce n'est pas grave. Tenez, j'en ai une autre. Vas-y, je décomme les lents. Alors, à votre avis, en quoi est fait la pelote ? En cuir. Alors, il y a du cuir. Il y a un noyau en bruit, c'est recouvert de lamelles de latex. Ensuite, on a 2 à 3 cm de couche de laine vierne. Et par-dessus, on utilise de la peau de chèvre ou de la peau de mouton. Mais à l'époque, tu sais ce qu'on utilisait, Hélène ? Hop ! De la peau de chien. De la peau de chien ? Voilà. Ah non. Parce que le chien a cette particularité d'avoir une peau qui n'est pas poreuse, parce qu'il respire par la truffe. Mais c'est interdit, donc ne t'inquiète pas, c'est terminé. Alors, à votre avis, Laurent, quelle est la partie du corps à protéger quand on joue à la pelote basque ? Le torse. Il ne m'écoute plus, Laurent. La tête. Ah non, je suis comme un oing. Vas-y, vas-y, vas-y. Non, la tête avec un casque. Donc voilà, vous avez cette chance d'avoir une belle démonstration devant vous. Laurent, il se prend au jeu, là. Ouh là là ! J'adore ça, bien joué. Vas-y, une dernière fois. Hop ! Allez, une dernière balle. Génial, j'adore. C'est l'occasion d'avoir quelques infos sur un sport qui fait partie de notre patrimoine national. Et donc voilà, et pour finir, je tenais à préciser que Pierre, d'ici présent, fait partie de la famille des talents Midi en France. On est très fiers d'avoir présenté son entreprise, qui est la dernière en France à fabriquer la Chistera. Et Pierre, comme promis, vous allez bien les récupérer. Elles ne sont pas abîmées parce que, regardez, elles sont toutes destinées à des joueurs aux Etats-Unis. Il y en a un, je crois que c'est sur le tien, il y a écrit Hernandez. Donc voilà, faire très attention. Ils sont tous destinés à partir. C'est pour ça, ça doit être très bon. Ce n'est pas grâce à toi, c'est grâce aux gants. Je crois que c'est ça. Bon, demain, tu nous présentes quoi, ma belle ? Alors, demain, on est... Les talents basques. Quel jour ? Tu veux que je t'aide la plancha demain ? La plancha, pardon. Demain, je vous présente la plancha tout inox. Quatre copains baïonnés qui ont inventé la plancha made in Basque. Et vous allez voir, c'est une très belle aventure. L'entreprise a été créée il y a deux ans. Et ils seront en plateau. On vous montrera comment est-ce que ça s'utilise, une plancha. Et ils ont une particularité, c'est qu'ils permettent aux clients de customiser, de personnaliser leurs couvercles de plancha. Donc voilà, c'est une belle aventure qu'on souhaite vous présenter demain dans les talents midi en France. Ça me ratait la tête. C'est incroyable. On dirait Edouard, main d'argent. Regarde, tu vois, je peux... Alors... J'ai un prolongement terrible. Je t'ai juste précisé, Laurent, qu'il ne fallait surtout pas les abîmer parce qu'elles doivent partir aux Etats-Unis. C'est vrai. Pardon, monsieur, excusez-moi. Il y a monsieur Hernandez. Tu sais quoi ? Je suis éclatée avec ça. Il y aura des cheveux de Laurent. C'est génial. Il y aura des cheveux blancs.